Diddy Tricks, le fameux rappeur oublié, certainement l'une des plus grandes victimes collatérales de l'impact du Covid dans l'industrie de la musique. Talent gâché, certains disent, écrasé par les choix de son label. Un rappeur que j'aime bien, alors certains sont fanatiques de lui, c'est pas mon cas, mais écoutons, je crois que c'est son premier projet en fait. Je pense que pour les fans de Diddy Tricks, là c'est un événement, enfin, ah non c'est son, il avait sorti Diddy Tricks en 2023 qui n'avait pas trop trop marché, si j'en crois, les stats, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'il semble représenter auprès d'une communauté, d'un petit 5 titres, ça peut être très cool, voyons voir. C'est quoi son de fou ? Quel plaisir ! Alors peut-être, alors peut-être, le rappeur qui ressurgit, qui ressurgit, je sais plus parler, qui nous sort d'outre-tombe là, si les 5 titres sont comme ça, c'est dingue. Le single a pas trop marché, à peine 100 000 vues, pour quelqu'un qui a, à peine 100 000 écoutes, pour quelqu'un qui en a un peu moins de 200k, c'est pas foufou, alors t'as chance de voir si le reste de l'album est à ce niveau-là, mais la prod, la prod est géniale, là on est gâté niveau prod entre ce qu'a fait Malo et ça, et puis c'est tout ce qu'il sait faire, c'est super efficace, très très bien mixé, je suis pas un bandeur de mix, vous n'entendez jamais parler, mais là le son dans mon cas, c'est extrêmement bien, j'ai beaucoup aimé. Je suis pressé, je dois passer, il est minuit passé, encore un joie que je vais tasser, je suis dans la city, je suis dans les affaires, je suis dans ce qui rapporte, fallait des sous quand on s'est mis à vendre. C'est génial, moi j'aime bien. Non mais les gars, je roule en voiture, dans une voiture qui est équipée, qui est une bonne sono, mais je suis comme un ouf là, tu baisses la fenêtre, t'es en train de rouler comme ça, paf, petit renouf. Le refrain est fou, ce mec est prodigieux, j'entends encore quelqu'un est prodige dans ce qu'il fait, il est prodigieux dans le rap ce mec. Les prods sont parfaitement bien choisis, parfaitement bien choisis, je suis désolé, j'en profite sur le projet, la rediffusion de Nino Niska, le sandwich au caca. J'ai eu affaire à beaucoup de fans de Nino et Niska qui ont trash tol, ça c'est pas grave, j'ai l'habitude sur la chaîne secondaire, c'est pas que mon public, souvent, surtout sur les premières écoutes. Parenthèse, pour les gens du YouTube, on se rappellera de l'ESRAM, je crois que c'était la première écoute qui m'a valu le plus de commentaires négatifs. Au final, 6 mois après, tout le monde est d'accord pour dire que son projet était chiant, il faut arrêter de faire semblant. Je suis rarement gouré sur une première écoute. À part d'avance, je le sais, typiquement, je disais Tyler, Makala, Kaukis, c'était un projet que je fallait écouter, Varnish la piscine, pareil, Myro, ils ont une telle épaisseur. Dans leur musique, les gars de Genève et d'autres rappeurs en France aussi, Ateyaba, Ateyaba, typiquement, je peux pas une première écoute, elle est bizarre, je peux pas apprécier un son à la première écoute, c'est trop... Je disais ça parce que sur la vidéo, la rediffinée Nino et Niska, dans les commentaires négatifs, on me reproche de trash talk les prods. Désolé les gars, ça c'est de la prod, vous vous croyez trop, nous on veut écouter des samples de jazz, pas du tout, pas du tout, même sur de la méchante trap comme ça, mais mainstream à balle, rien ne t'empêche de faire des putains de prods, ça je suis désolé, moi j'aurais aimé entendre des prods de cette qualité-là sur l'album de Nino et Niska, et les deux sont capables de faire des dingueries sur des prods comme ça, mais les prods, je suis désolé, elles sont honteuses, je le dis et je le re-le-dis, les prods sur ce projet sont honteuses, ça c'est de la prod, ça c'est de la prod qui a de la gueule, il y a un rediff pour SCH, ouais je pense. Comment tu peux ne pas aimer ? Wasbrook4 qui dit j'aime quand il s'amuse comme ça, On dirait un prof de théâtre Dès qu'un élève se met tout nu devant lui Il fait voilà j'aime Amuse toi Vas-y Encore Ça m'a procuré cette vibe Ça part dans ma playlist ça aussi On est typiquement Dans un autre registre Il me rappelle aussi un peu impliquer 140 C'est à dire cette capacité A bien rapper A extrêmement bien rapper Avec Des choses simples C'est simple Le refrain il est simplissime Tout est simple mais jamais simpliste Les prods pareil Elles essayent pas de m'impressionner Elles essayent pas d'aller dans des Le beat switché là T'as remarqué ou pas Des fois le talent Il se voit dans la simplicité Demandez à un pizzaïolo Comment il juge un autre pizzaïolo Il lui demande quoi comme pizza Une marguerita Quand tu testes un pizzaïolo Tu lui dis pas fais moi une forestière Avec de la sauce fromage D'aller 6-9 Personne ne dit ça On demande une marguerita Là c'est pareil C'est un pizzaïolo qui sait bien Qui connait ses bases Si les deux titres d'après Sont comme ça Ça rentre dans le projet du mois Ohlala Ohlala L'allégorie de fou Un glacier tu prends vanille C'est vrai yogourt C'est trop mini C'est trop mini faut que je me tire Maintenant J'ai le bis ça fait longtemps Qu'on fait ce bif Maintenant Elle me dit qu'elle s'inquiète A chaque fois que je pars en chasse Mec focus sur le bénef Je reste pas focus sur les tasses À chaque fois À chaque fois Elle fait que je l'emmène Elle fait que je les donne Sous coups à chaque fois Ohlala J'ai que j'immertais un tas de fois Et tout ça Pareil Ça c'est simplissime C'est simplissime Mais qu'est-ce que c'est efficace Très très court Une minute trente Mais très cool Putain Quelle frustration Quelle frustration ce rappeur Désolé j'avoue Je vois peut-être la lumière que maintenant Bien que je connaissais déjà ses sons Et je le trouvais très chaud Je découvre pas Didi Tricks J'étais pas Je suis pas un digueur Où j'écoutais tous ses sons Je suis envoyé tous ses sons Et tout Je capte grave Le truc de Ce mec là en 2020 Il avait tout Il avait tout pour Pour être dans une génération De m'être cassé C'est hallucinant Qu'un rappeur comme ça Il soit entre guillemets Tombé à 100 000 écoutes Et en même temps C'est drôle Parce que c'est le genre de projet Qui peut vraiment cartonner On en revient à la même chose Et à ce dont je parle dans ma vidéo Mais en fait Je trouve ça trop quali Mais si je mets Des lunettes vraiment De que marketeux Je suis en mode Ouais Y'a pas de hit A la chien de la casse Je vois pas ce qui peut être Qui peut être repris sur TikTok Enfin il m'a l'air très Très orienté vers Vers l'artistique Et vers ce qu'il a envie de faire Plutôt que Plutôt qu'un truc Driver par une Par une maison de disques Est-ce qu'il est sorti en full indé Je sais pas Non je pense C'est pas non plus de niche C'est pas non plus de niche Mais c'est pas le truc Le plus aisément vendable En tant qu'industrielle de la musique Je pense Un projet 5 titres comme ça Ça rentre pas dans Une tendance du moment Ça rentre pas dans Tant mieux Tant mieux pour nous On se régale J'ai même plus envie de dormir J'ai même plus envie En ce moment J'ai envie de rien du tout J'connais la street J'connais le danger Toujours nos troncs On se venger Là faut brasser Faut manger J'ai même plus envie 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 Ah On est presque Presque frustrés Très 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 court Deux minutes Pour un son comme ça Effectivement je suis d'accord Ça ça peut Ça peut plaire Ça ça peut plaire à la masse Mais Pareil Peut-être pas dans mon Peut-être pas mon préféré de l'EP Mais Mais putain J'ai kiffé Je suis d'accord Rebranchons-nous Sur Diddy Tricks Très très chaud Ce qu'il a fait Beaucoup de travail On sent la volonté de bien faire C'est pas un truc Qu'il a bâclé Et en même temps C'est un artiste Qui aurait pu facilement Être cassé Quand tout le monde parle de toi Comme le futur Zizou Et que Et que tu finis en départemental T'as le seum quoi Il aurait pu être cassé par ça Et je sais pas Il revient avec un titre comme ça Moi je trouve ça Très 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 cool Franchement c'est chaud Mais typiquement en plus Je pense Diddy Tricks À l'époque Où il sort ça À mon avis Il a signé dans un label Il a pris une avance de baiser Il a dû prendre une avance De fou malade Je pense pour un artiste comme ça Comme Gambie Gambie je pense pareil Il a dû se faire signer Mais je crois que là la plus grosse signature C'était John Lee J'avais entendu Je sais plus combien ils ont sorti Mais c'était le record En fait Pour un artiste aussi jeune Par contre la cover de Diddy Tricks Faut aller trop aller se faire enculer Je sais pas Moi je trouve Elle est un peu goofy Je sais pas En tout cas je trouve En fait on la reconnait facilement Même de loin Tout le monde la connait plus ou moins Cette cover Voilà voilà Branchons nous Branchons nous sur Moi je vais grave me le réécouter Ce projet Full no skip 5 titres 5 no skip Franchement Bravo 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 Merci pour ce Très 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 beau projet Tadde Tadde